bonjour bienvenue sur les replays de guntar replay d'amx 90 13 90 alors ça fait le deuxième en peu de temps mais si je ne suis pas fan des chars lourds en revanche j'adore jouer des petits tirs et des scouts voilà donc comme vous le voyez je me situe plutôt en bas du tableau et nos chances de gagner sont plutôt faibles donc comme je suis scout alors il y a ceux qui sont de l'école je monte sur la colline et puis après j'y reste toute la partie moi je suis plutôt du genre à aller là où ça risque de passer les chars rapides et ils en ont quand même quelques-uns le léopard le t54 le panthère 88 et le t44 donc je vais plutôt aller voir du côté de la gare et de la voie de chemin de fer pour éventuellement spotter et intercepter un scoop qui viendrait de ce côté donc déjà il ya le lt l le lt tb là qui se pointe en plein milieu pour se poter un maximum de cibles moi je vais aller me planquer derrière la petite gitoune là entre deux voies de chemin de fer et attendre gentiment parce que bon ben voilà et ben s'interpelle amix 90 il arrive je finis chargé et voilà je l'achève donc là je vais me mettre un petit peu au repos voir la situation se déganter moi même je repasse en discrétion maximale et je suis capable de voir le plus loin possible pour l'instant il ya l'air d'avoir personne en face donc j'en profite je vais faire un petit bon et hop nous voilà à notre prochain point d'attente rien à gauche rien à droite on refait un petit bon comme vous le savez prudence et merde de toutes les sûretés alors là il ya du gros en face le fv 215 bc le tiers 10 britannique en td il me sèche en un obus par contre là un camarade de jeu je les tire donc là j'essaye de me décaler pour voir s'il n'est pas dans la rangée qui est près de la ville non il a eu l'intelligence de dégager par contre le 75 c'est imprudemment aventuré à voilà mon nouveau signal d'alerte c'est le commandant picard avec la sonnerie qui va bien avec star trek the next generation je suis un fan de star trek voilà l'indian panzer qui tire dans la maison de toute façon je peux avancer beaucoup je recharge par contre je vais aller le titiller voilà hop c'est reparti rien à gauche il ya l'artillerie qui est en face pour moi c'est la cible prioritaire allez c'est parti bon alors là c'est ce qu'on appelle avoir un coup de cul franchement trois qu'il en quelques secondes alors là il ya le lt tb qui m'arrive dans le cul et là regardez ça n'arrive pas souvent un geste d'altruisme mon camarade le léopard a va se jeter sur le lt tb pour me sauver le cul voilà et il risque peu de se prendre un obus de l'is 7 donc un grand merci au léopard a un prototype et on repart à l'action j'ai rechargé et vous allez voir ça va me servir dans quelques instants et là hop je spotte miraculeusement je passe au dessus du tas de gravier je tire un peu n'importe comment j'avoue que je n'ai pas fait de mal je crois que j'en ai pas mis un seul donc c'est vraiment histoire de dire que je l'ai occupé pendant qu'il est avec le léopard a donc là là par contre je lui mets une praline même pas ah si 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 quand même je lui ai mis un obus quand même et c'est reparti pour un tour donc là il y a toujours le fb le fv 215b qui a pas mal progressé depuis tout à l'heure et un is 7 qui est isolé et qui est pris sur à la fois sur le front sur les flancs et sur l'arrière donc en toute logique si on se démerde pas trop il y a que le fb le fv 215b qui peut aller au cap l'is 7 est un peu comment dire tout seul donc moi je me dirige dessus mais à ce moment là cap donc l'artillerie courageusement je dirais va un peu à l'abattoir parce qu'avec ses 510 points il va pas résister à l'obus qui fait plus de 1000 points de dégâts voilà c'est fait par contre moi j'ai ma chance parce que le temps de rechargement de ce bousin en face là c'est il est très très long donc si j'arrive à me glisser derrière lui sachant qu'il peut pas tourner sa tourelle j'ai pour ainsi dire gagné voilà donc là il faut simplement que je me plante pas trop et 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 là et là et là et là et là et là je et là j'évite le pire de peu je le déchenille et je vais vider mon chargeur lui infligeant quand même voilà il lui reste 131 et j'ai plus de munitions et donc voilà un gentil camarade vient l'achever c'est cool voilà donc excellente partie dans cette partie là je vais faire le plus d'xp je vais au niveau des dégâts je fais plus de 3000 de dégâts voilà j'arrive troisième oui troisième pour un scout c'est déjà pas mal je trouve et je bats l'IS7 c'est le premier je crois que c'est le léopard et au niveau du kill je fais 4 kills et il y a le E75 ou non un autre qui fait 5 kills voilà donc c'est marqué dessus donc c'est le STB1 voilà un tir 10 voilà quand même le léopard 1 bon donc c'est une très bonne partie j'avais dit dans une autre dans ce replay que le scout y était fait pour se planquer mais il y a aussi justement le scout qui comment dire profite de sa mobilité pour justement faire tourner le cours du jeu modestement j'ai sûrement pas fait ça mais j'y ai un petit peu participé sachant que les probabilités n'étaient pas pour nous on a quand même tiré notre épingle du jeu et on s'en est finalement sorti donc pour moi c'est une très jolie partie et je me suis dit que ça serait bien de vous la faire partager bon ciao et à la prochaine merci merci merci